La semaine dernière on a eu un épisode 3 de What If que je juge à mon sens être un chef d'oeuvre, gotesque, vraiment une perle magnifique Et cet épisode 4 pour le coup puisqu'on rentre directement dans le vif du sujet, selon moi il est excellent Il est excellent dans ce qu'il nous donne, dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il essaye de nous dire vis-à-vis du MCU En parlant de multivers, de paradoxe temporel etc etc qui pourrait s'aviser à être un danger pour la suite du MCU Franchement avec cet épisode là si on n'utilise pas un tout petit peu ce qui pourrait se passer éventuellement dans Spider-Man No Way Home ou dans Doctor Strange 2 Voilà quoi, c'est un épisode qui est esthétiquement toujours aussi irréprochable, l'animation est toujours aussi belle pour moi Mention spéciale à la musique, la musique de cet épisode là était monumentale, vraiment Elle t'emporte, elle te happe, elle te fait ressentir des choses qui n'étaient pas forcément présentes dans les différents épisodes précédents en fait de la série Et celle-ci pour le coup elle apporte vraiment quelque chose, la musique de cet épisode là apporte vraiment quelque chose On est sur une histoire totalement différente de ce que l'on connait évidemment de l'histoire de Doctor Strange Et si il avait perdu son coeur au lieu de ses mains et son coeur on entend par là son âme soeur, son amour quoi, Christine Et c'est un épisode qui est vachement vachement triste quoi, c'est un épisode qui est sombre Qui est sombre du début à la fin, l'épisode ne se termine pas bien Moi qui pensais que ça allait se terminer bien etc etc, pas du tout, pas du tout, il ne se termine absolument pas bien Et ça pour le coup que ce soit aussi sombre, aussi sérieux, aussi triste, je ne m'y attendais pas forcément Et c'est osé mais c'est très très bon, c'est très très bon, ça permet d'apporter une perspective différente vis-à-vis de Marvel, vis-à-vis de certaines histoires etc Et pour le coup, vachement vachement surpris en tout cas de cet épisode là Franchement avec cet épisode là, si on n'a pas 2-3 petites choses qui nous sont teasées pour la suite etc du MCU Que ce soit dans Spider-Man of the Home comme je l'ai dit précédemment ou Doctor Strange 2 J'en mets ma main à couper Quelques petites explications liées au multivers, au paradoxe temporel etc Au point absolu aussi, on a une explication sur ce qu'est un point absolu Apparemment c'est primordial dans l'espace-tois en fait Donc ça j'avoue que toutes les petites explications que nous avons liées au multivers, à l'espace, au temps etc etc Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal pour la suite Ça se sent, ça se sent de toute manière que cet épisode là n'est pas là pour rien Certaines explications ne sont pas là pour rien J'ai hâte, Doctor Strange 2, bordel, j'ai très très hâte J'ai très hâte parce que ce Doctor Strange là que nous avons eu dans cet épisode là Ce Doctor Strange maléfique On pourrait très très bien le revoir en live action dans le prochain Doctor Strange Et ça moi je suis toutoui, je suis toutoui évidemment Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec cet épisode là C'est qu'on en apprend davantage sur l'univers de Doctor Strange Ça étend un petit peu plus l'univers de Doctor Strange Qui n'est pas si étendu que ça encore aujourd'hui C'est normal puisqu'on a eu qu'un seul film solo centré sur le personnage Et ça j'ai beaucoup aimé Et ça j'ai beaucoup aimé parce que l'univers de Doctor Strange moi c'est un univers qui m'intéresse Qui me hype beaucoup Tout ce délire mystique etc c'est quelque chose de très 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 intéressant je trouve Et d'en apprendre davantage sur tout ça avec cet épisode là moi je suis ravi Il y en a beaucoup qui théorisent sur le fait que dans l'abandonnement de Spider-Man No Way Home Le Doctor Strange que nous voyons ne serait pas le vrai Ne serait pas le vrai Doctor Strange Et ça pourrait être justement soit Mephisto On verra Soit une autre version de Doctor Strange Une version alternative Ou pourquoi pas une version maléfique Et est-ce que justement cette version maléfique De Doctor Strange que nous avons eu dans cet épisode là Ne serait pas potentiellement aussi la version que nous avons dans Spider-Man No Way Home En tout cas que nous voyons dans l'abandonnement Et c'est pour ça qu'il accepte si facilement d'aider Spider-Man Parce que ça va lui permettre de pourquoi pas Parce que cela va lui permettre en même temps De pouvoir sans doute essayer de sauver Christine Celle qu'il n'a pas pu sauver Et après c'est pour ça que ça dégénère Et qu'il y ait surtout ce bouleversement autour du multivers Je sais pas je balance une théorie là comme ça On verra On verra de quoi il en retourne Lors du film final Mais si c'est ça J'avoue qu'il faudra une explication quand même Mais ça peut être pas mal Ça peut envoyer du lourd En tout cas What If de semaine en semaine C'est toujours un aussi grand plaisir De voir ces épisodes là vraiment Là où dans le premier épisode J'étais pas totalement convaincu C'est pas que j'étais pas totalement convaincu Mais c'est juste que je l'avais pas trouvé ultra ultra Exceptionnel En termes d'épisodes En termes de What If Parce que l'épisode 1 Celle sur Captain Carter Celui sur Captain Carter C'était un épisode un peu Voilà quoi C'était Oui il y avait La différence c'était que Peggy Carter avait reçu le sérum Mais dans les grandes lignes C'était la même histoire quasiment Et à partir de l'épisode 2 Où on a commencé à avoir une histoire totalement différente Avec T'Challa en Star-Lord Etc etc Là j'ai commencé à me dire Ah oui là on est en plein de What If On est sur des histoires Totalement inédites Totalement surprenantes Et ça j'apprécie beaucoup Avec quelques petites refs évidemment Au MCU Au film que nous connaissons A partir de l'épisode 2 Voilà ça a vraiment commencé à rentrer dans le What If Tel que Tel que je l'attendais en fait Et depuis l'épisode 2 Voilà c'est Masterclass en materclass Je trouve Je sais pas si cet épisode 4 là Est le meilleur De tous pour l'instant Puisque l'épisode 3 est quand même Assez chénevresque Comme je l'ai dit au début de vidéo Franchement En copine qui déglingue tous les Avengers là Une perf Magnifique Mais cet épisode 4 était très 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 réussi encore à mon sens Vraiment une histoire prenante du début à la fin Émouvante Sombre Triste Qui ne se finit pas bien Et ça je m'y attendais pas Donc voilà encore une fois Une très très grande réussite Pour What If Avec cet épisode 4 Bon voilà C'était Zino Pour la critique de l'épisode 4 Je vais me dépêcher De monter ça Et de vous la sortir Pour ensuite Aller voir Shang-Chi Enfin Shang-Chi On en repart dans la journée Et puis voilà C'était Zino Abonnez-vous Tout ça Vous faites ce que vous voulez C'était Zino Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz